Le dernier, c'est une idée que j'ai trouvée pour faire court quand j'étais collégien. Ça s'appelle « Tout se transforme ». C'est quand j'ai entendu la phrase de la voie dit « Rien ne se perd, rien ne se prête, tout se transforme ». Ça a changé ma manière de voir les choses. Et donc le livre en question, c'est une sorte de longue série de transformations, des situations de la vie quotidienne, plus ou moins fantaisistes. La technique que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle le papier découpé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je serais plutôt en rimatis. Ça consiste à changer d'outil de dessin et au lieu de se servir d'un crayon ou d'un feutre, on sert d'une paire de ciseaux ou d'un cutter et on taille directement dans la couleur. Ce qui fait qu'on a des éléments qu'on assemble sur une espèce de plan de montage comme si on était un metteur en scène d'un théâtre de papier. Cherbourg, ça reste une ville étrange qui a l'avantage de ne pas ressembler aux autres. Il y a des paysages incroyables. Après, on est un petit peu loin de tout, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Quant au festival, je trouve que depuis que c'est installé ici, possiblement, ça pourrait prendre une belle ampleur parce que le lieu est complètement incroyable. C'est assez chouette de faire revivre un endroit comme ça qui est chargé d'histoire. D'histoire avec des petits haches. Sous-titrage Société Radio-Canada